La lutte contre Daesh 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 Je vais commencer par la troisième question. Si vous le voulez bien sur la Russie et son retour au Moyen-Orient, certains ont estimé qu'il s'agissait là, que la Russie était revenue parce qu'elle a ses bases navales, elle a des intérêts stratégiques, elle veut se repositionner. C'est ça qui motiverait le retour de la Russie. J'en ai parlé dans mon intervention. Je pense que Poutine, finalement, essaye d'impressionner le monde occidental en disant que la Russie est un pays important, un pays qui compte et tout ce qui pourra donner une mauvaise image à l'Occident, il le fera et il ne se gênera pas pour le faire. Et je ne pense pas que Poutine soit en Russie parce qu'Assad est un alawi ou un chiite, mais simplement parce qu'il est contre l'Occident. Donc c'est un jeu géopolitique plutôt qu'un jeu régional que joue Poutine, que joue la Russie dans cette région. La question de savoir jusqu'où il ira dans ce petit jeu. L'un de ses subordonnés a dit que ce n'est pas aux Américains de redéfinir les relations, c'est à la Russie de redéfinir les relations avec l'Occident. Je crois que ça en dit long sur l'agenda russe dans la région qui est un instrument de géopolitique. Contrairement à l'Iran, pour qui la présence d'Assad est importante pour la région, pour la perception du rôle de l'Iran et de ses alliances dans la région. Et évidemment, une défaite d'Assad aurait un mauvais effet, surtout par rapport à la rivalité avec l'Arabie saoudite. Évidemment, je ne suis pas fan du régime d'Assad, évidemment, mais on voit ce qui est en jeu ici. Les bombardements aveugles de la Russie ne visent pas que l'opposition et évidemment, les Russes sont beaucoup moins chirurgicaux dans leurs bombardements que les Européens. Mais enfin, les missiles de croisière tirés depuis la Caspienne, c'est plutôt du théâtre qu'autre chose. Mais alors, pour revenir à la question, j'ai dit tout à l'heure que les Russes changent la donne sur le terrain et la position de négociation des différentes parties. Mais pour autant, est-ce qu'ils changent l'issue ? L'opposition à Assad ne va pas se coucher parce qu'une négociation à Genève détermine qu'Assad pourra rester plus longtemps aux enfers. La question est de savoir comment recomposer la Syrie et là, je ne pense pas que Poutine ne soit capable de le faire en tuant aveuglement avec ces bombardements. Alors maintenant, la question de radicalisation. Qu'est-ce que la radicalisation ? Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est que la radicalisation, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner avec des techniques d'anti-radicalisation puisque les budgets de la défense sont anciennement consacrés à l'antiterrorisme, à l'antifanatisme, à l'anti... Donc, c'est devenu, si vous voulez, la radicalisation est devenue une cible chère à l'establishment de la défense, même si on a du mal à la définir. Mais pour revenir à votre question, ce que j'avais écrit il y a une semaine avant la publication de cet article, c'est qu'il y avait une nouvelle étude de l'Institut français des études démographiques a montré que la deuxième génération d'Africains se trouve bloquée par des barrières dans la mesure où ils se sentent français, mais ne sont pas acceptés, ils n'ont pas de mobilité sociale et que donc ces Africains de deuxième génération, africains et nord-africains, et on ne parle pas de la première ou de la troisième génération, mais de la deuxième génération qui ont des identités multiples, or que le fait d'avoir des identités multiples n'est pas en contradiction avec le fait de se sentir français. Alors moi ce que je dirais par rapport à tout cela, mais c'est évidemment un commentaire un petit peu gratuit de quelqu'un qui n'habite pas ici, c'est que l'argent dépensé dans les banlieues pourrait être plus utile pour empêcher la radicalisation que des bombes lâchées sur Daesh, parce qu'effectivement vous avez affaire à des gens qui ont peu de mobilité sociale, pour diverses raisons, mais enfin c'est la première étude en 20 ans qui fait quand même, qui souligne cela. Alors dans ce pays on n'aime pas parler de minorité parce que tout le monde est français et on ne veut pas regarder de près les différences ethniques, mais enfin quand même la radicalisation est quand même quelque chose qui se produit dans différentes sociétés, mais lorsque, prenez l'exemple de la migration, combien de migrants veulent-ils venir en France, et combien veulent-ils aller en Allemagne ou en Grande-Bretagne ou même en Suède. L'une des raisons c'est que vous avez 10% de chômage ici en France, et s'il y a un tel chômage en France, et bien évidemment les migrants ont encore moins de chances de trouver du travail, alors qu'ils ont plus de chances d'en trouver en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Donc tout est lié, alors évidemment il faut lutter contre Daesh, mais la radicalisation se produit ici et pas en Syrie, et le côté attirant du message fou de Daesh, ne touche pas d'ailleurs que les Africains ou les Nord-Africains, même des Asiatiques du sud de l'Asie, sont également sensibles à ce message. Donc ce n'est pas simplement un phénomène africain ou arabe, vous avez des convertis à l'islam, ce ne sont pas en fait des gens qui ont lu le Coran, qui connaissent les sourates ou qui ont parlé à des mollas instruits, c'est des gens qui instrumentisent leur propre frustration en se servant d'un islam entre triple guillemets. Alors troisième question, que doivent faire les puissances extérieures en Syrie ? Alors pour faire avancer les choses, il y a comme une contradiction apparemment dans mon intervention, puisque d'un côté l'Europe est plus que jamais liée au Moyen-Orient, d'abord l'Union Européenne confine aux frontières de la Turquie, maintenant l'Union Européenne est liée organiquement au Moyen-Orient, alors qu'avant le Moyen-Orient était un concept géostratégique, peut-être stratégique, mais en tout cas il n'était pas lié organiquement à l'Europe. Maintenant vous avez combien de musulmans en Europe ? Il se chiffre en millions. Les questions du Moyen-Orient deviennent des questions domestiques, ici en France, mais également en Allemagne, ce sont des questions qui sont devenues locales, donc il y a un lien organique par cette présence de la population. Or, sur le plan démographique, c'est devenu un problème structurel, pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté une population vieillissante et stable, la population européenne qui ne se développe pas, qui vieillit, et puis juste à côté, et même présente par l'immigration, vous avez une population très jeune, au chômage, et qui est explosive. Vous avez, ou en Tunisie, vous avez une population au chômage, alors ça n'a rien à voir avec la guerre en Syrie, mais enfin vous avez une situation démographique catastrophique dans ces pays, où la population se développe beaucoup plus rapidement que l'emploi. Mais alors, il y a eu une fuite des cerveaux de l'Égypte, les gens vont aux États-Unis ou ailleurs, et du coup, il y aurait quand même de l'emploi à créer. Il y a 0,5% de croissance économique, je ne suis pas démographe, je ne suis pas économiste, je connais mal les statistiques, mais je sais que s'il n'y a pas une croissance économique de 5, 6 ou 7%, s'il n'y a pas d'emploi qui suit la croissance démographique, et bien vous aurez des problèmes, et c'est le cas dans ces pays où il y a un très grand décalage entre la croissance démographique et la croissance économique, et donc le chômage des jeunes. Alors, le monde occidental et l'Union européenne est plus que jamais lié organiquement au Moyen-Orient. Alors, si vous avez une guerre avec 4,5 millions de personnes déplacées dont la moitié et dont des millions viennent ensuite sur les rives de Jordanie, du Liban ou de Turquie, ils finiront par se retrouver en Europe. Quelle est la réponse ? Je n'ai malheureusement pas une réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous envoyez des soldats sur le terrain, la guerre, ou en tout cas le conflit local, s'internationalise, mais il est très difficile de trouver des puissances modérées, parce que si on leur donne les moyens militaires, c'est-à-dire par exemple une défense anti-aérienne, eh bien, il y a un risque de retour de bâton. Rappelez-vous, comme on avait armé les Moudjahidines du peuple en 1979 contre les Soviétiques et qui se sont servis de ces armes contre l'Occident. Alors, il y a évidemment un effort diplomatique à faire. Je stime pour ma part que les Allemands ont été exemplaires, mais la plupart des Allemands ne sont pas le pensés. Troisième séance de questions. Monsieur, vous êtes très frustré. Je vais vous donner la parole, je vous le promets. Allez-y, allez-y. Vous en avez eu étudiants ? Oui, voilà. Il me semblait... Alors, la règle du jeu, parce que je ne pense pas qu'il va aller jusque-là, vous vous levez ou vous parlez très fort. Je le fais d'habitude, le cours sur le micro. Donc, mettez-vous de bout si vous n'avez pas de micro et vous parlez. Et je vous en donne la preuve. Bonjour. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez de la question kurde, parce que c'est très difficile, notamment du fait que les Kurdes soient divisés entre trois États aujourd'hui, que récemment, M. Biden a déclaré que le PKK était des terroristes en accord avec la Turquie, mais que de l'autre côté, ils aident les Turcs syriens dans leur lutte contre Daesh. Du coup, j'aurais souhaité savoir ce que vous pensez et si les revendications kurdes ont un jour une chance d'aboutir, tout simplement, dans le contexte actuel. Merci. Merci. Alors, il y a une autre question ici. Bonsoir. J'avais une question à vous poser à propos du Liban. Je voulais savoir quelles étaient les perspectives et le rôle que pouvait avoir le pays dans ce contexte régional, surtout qu'on voit qu'au niveau de la politique intérieure, ça évolue, notamment en termes du président. Bon, ça reste le Liban, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur ce pays-là. Merci beaucoup. Et là, il y a notre étudiant, Norris Cosa, qui est bien attendu, je vous en prie, monsieur. Je m'exprimerai en anglais. Je suis l'ambassadeur d'Irak ici et j'aurais aimé être étudiant et surtout un étudiant de Sharam Shabin. J'ai eu le plaisir de l'entendre à deux reprises, une fois en 1998 et une fois en 2009. Et donc, c'est pour ça que je voudrais profiter de sa sagesse. Alors, je souligne le fait qu'il a pu faire comprendre la complexité d'une situation qui a été simplifiée à mauvais escient, non seulement par les États-Unis, mais également par les Nations-Unis. Et l'une des raisons pour lesquelles on se trouve dans cette situation en Irak, c'est que les Nations-Unis ont utilisé un système simpliste pour définir ce que devait être la gouvernance de notre pays. Mais j'ai deux questions. D'abord, concernant l'accord nucléaire signé, donc, le 14 juillet de cette année, date, disons, peut-être prometteuse, on pourrait se dire que cet accord a davantage de rapports avec les accords d'Al-Sinti qu'avec les accords du SALT, de la limitation des armes stratégiques. Et le fait que l'Iran, maintenant, rejoigne le concert des nations, c'est une chose. Mais enfin, on pourrait s'interroger sur l'évolution de l'Iran qui pourrait devenir quelque chose, disons, de plus acceptable pour la communauté internationale. Vous avez, et j'ai une autre question, vous avez une belle expression que vous avez utilisée, vous avez parlé du mainstreaming du djihadisme, de sa vulgarisation ou le wahhabisme de l'islam sunnite. Mais cette forme de généralisation, de banalisation de l'extrémisme est constatée non seulement au Moyen-Orient, mais également en Europe, puisque vous avez des mouvements extrémistes en France et aux Etats-Unis qui réagissent à l'islam de manière, à l'extrême droite, on le voit, il serait intéressant de voir le résultat des primaires aux Etats-Unis où l'on rivalise d'extrémisme contre l'islam. Et donc, ces montées extrémistes sont un petit peu partout. On le constate donc au Moyen-Orient, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que d'autres régions du monde sont également touchées. Eh bien, écoutez, si l'on prend le système politique britannique, à titre d'exemple, le parti du New Labour, le nouveau parti travailliste, a voulu être plus conservateur que les conservateurs, plus capitaliste, plus libéral, et renoncer à toutes les valeurs du parti travailliste. Eh bien, ils ont fini par se faire renverser. Alors, il semblerait que la réalité se retrouve un peu au centre, mais si on veut se différencier du centre, il faut le faire de manière extrême. Alors, c'est monsieur... Enfin, le nouveau dirigeant du parti travailliste, c'est une espèce d'extrémiste, une espèce de gauchiste, finalement, qui n'est pas raisonnable, contrairement, d'ailleurs, à la plupart des membres du parti travailliste. Alors, si les partis du centre se ressemblent trop, quel sera le résultat ? Et si vous voyez la façon dont M. Obama et de M. Bush, s'ils traitent l'un et l'autre Wall Street de la même façon, à ce moment-là, je préfère Bernie Sanders, ou quelqu'un encore plus à gauche, pour gérer ou pour régir Wall Street. Dans le centre, on ne trouvera pas grand-chose. On voit d'un extrême à l'autre. Donald Trump est, évidemment, très en avant, alors qu'aux États-Unis, c'est toujours le centre qui l'emporte. Donc, je ne suis pas inquiet pour les États-Unis, puisqu'on ne va jamais faire venir quelqu'un de gauche ou de droite. On restera, de toute façon, au centre. Mais, enfin, ça, c'était une réponse, disons... Alors, c'est vrai que la polarisation, l'extrémisme, est partout, pas simplement au Moyen-Orient, mais également en Europe, et beaucoup plus que lorsqu'on était menacé existentiellement potentiellement par l'arme nucléaire. Alors, je pense que l'accord du 14 juillet relève plus du salt que de Helsinki. Je ne pense pas que l'Iran soit en train de rejoindre de manière naturelle le concert des nations. Tant que ces extrémistes sont au pouvoir, je ne pense pas que cela va se passer de si tôt. Je pense que Rouhani va être vaincu aux élections et tout ce qu'il a fait pour ouvrir l'économie au monde occidental sera saboté. Et je ne vois... Enfin, et Khameni joue son rôle habituel, qui souffle le chaud et le froid. Vous vous rappelez de Khatami ? Khatami n'a pas le droit de quitter l'Iran. Il a été président deux fois. Il était immensément populaire. Il n'a même pas le droit de quiller son propre pays. Il n'a pas de passeport. Il n'a même pas le droit de voyager. M. Moussavi a été premier ministre pendant la guerre d'Iran-Iraq. Il est assigné à résidence. M. Klarmani, lui aussi, est assigné à résidence. C'est-à-dire que même les membres de l'intelligence de l'Atlantique de Gantzen n'ont pas de pouvoir. Alors, je ne dis pas que l'Iran a des ambitions hégémonistes, mais enfin, malheureusement, il ne bouge pas beaucoup. Pour le Liban, je ne suis pas très au fait des affaires, mais il y avait un document de Wikileaks que l'Arabie Saoudite a demandé aux Etats-Unis et à l'OTAN, dans lequel plutôt l'Arabie Saoudite, demandait d'appuyer une intervention arabe contre l'Iran. Je crois que c'est un document qui date de 2010. Toujours est-il qu'il y a eu une guerre par procuration faisant intervenir le Liban. Mais lorsque les partis... Il est déjà assez difficile de faire intervenir les partis intérieurs au Liban en semaine d'accords. Mais si, en plus, vous avez des accords extérieurs, la Syrie et l'Iran, et maintenant, autrefois, Nasser en Égypte, ça complique énormément les choses. Et la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se résume-t-elle à une simple division religieuse ? On peut se demander si les enjeux ne sont pas plus géostratégiques. Je ne sais pas si l'Iran veut créer un État chiite au Liban. Je veux simplement que Hezbollah soit présent dans le système politique. Je ne pense pas que l'Iran souhaite construire, en Irak non plus, un État chiite, puisque, là, également, vous avez une source d'instabilité. Donc, en Irak, comme au Liban, l'Iran veut une domination, peut-être chiite, mais pas un système tel que les sunnites soient à ce point martyrisés, qu'il en résulte l'apparition de groupes d'insurrection comme les Daesh. Enfin, peut-être qu'il y aura des groupes qui vont exiger le pouvoir absolu sur Bagdad. Les Arabes sont préoccupés par le printemps arabe et, quelquefois, perdent de vue ces enjeux. Mais je ne pense pas que l'Iran ait réellement des pensées hégémoniques, en tout cas, de chiisme sur la région. Maintenant, pour ce qui est des Kurdes, Barzani avait dit que la Syrie et l'Irak ne sont pas récupérables. Enfin, Barzani n'est qu'un kurde parmi d'autres. Mais les Kurdes ont toujours été divisés, rappelez-vous, également territorialement. Mais en Irak et dans une certaine mesure en Syrie, les Kurdes jouissent d'une certaine autonomie et ils ont été, finalement, la résistance la plus efficace contre Daesh. Moi, je ne vois pas comment les Kurdes de Syrie et d'Irak pourront être repoussés pour se retrancher dans une position passive de dépendance sur un État central. Et c'est la raison pour laquelle je parle des minorités et de leur inclusion. Il ne pourra pas y avoir de stabilité dans ces pays tant qu'on ne tiendra pas compte de questions de l'autonomie culturelle qui doit revenir à ces minorités, quelles qu'elles soient, d'ailleurs. Écoutez, je m'éloigne, mais ce que j'allais dire, c'est que Erdogan, en Turquie, joue un jeu assez étrange en se servant, en instrumentalisant la question kurde. Évidemment, le PKK n'a pas simplifié les choses en étant effectivement responsable de certains attentats. Mais enfin, ce qui préoccupe Erdogan, c'est que s'il a donné un peu de mouvement à Daesh, s'il peut se retourner contre lui, et d'un autre côté, il a peur que les Kurdes et le PKK représentent une menace plus importante que Daesh, justement. Donc, c'est un peu à ce jeu dangereux qu'il joue. Mais par rapport à mon opinion, j'estime que tous les États-mêmes, les plus puissants, sont eux-mêmes polarisés. Et Erdogan, évidemment, est lui-même un personnage polarisant. Il a mieux réussi en novembre qu'en juillet aux élections, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un grand nombre de Turcs urbains, laïcs, qui n'aiment pas sa façon d'agir. Et le fait... Il n'avait d'ailleurs pas de problème avec ses voisins. Maintenant, il a des problèmes avec tous ses voisins. Et donc, le modèle d'Erdogan n'est guère efficace. C'est sa ré-islamisation, son retour vers l'islam, n'est pas très sain. Enfin, c'est tout ce que j'aurais à dire sur les Kurdes, parce que je suis moins... C'est le candidat des étudiants. On voit aussi qu'il peut être le candidat des professeurs. Bruno, peut-être pas sur les primaires américaines, mais sur la suite. Je viens de parler des primaires américaines, parce que c'est beaucoup plus simple que de parler du Moyen-Orient. Mais juste un tout petit mot pour la question qui a été posée par l'ambassadeur, parce que ce type de métaphore, effectivement, nous... Comme toutes les métaphores, nous aide à penser. Je vais vous dire pourquoi, à mon sens, c'est l'inverse d'Helsinki. On parle de l'accord nucléaire du 14 juillet. Est-ce qu'on est plus proche de Helsinki, 1973, ou de Salt, 1971 ? Non, c'est l'inverse d'Helsinki, c'est d'accord. Ce qui caractérise le processus Helsinki, c'est le lien entre les trois corbeilles, justement. Ce qui a caractérisé la négociation nucléaire, c'est l'étanchéité entre le dossier nucléaire et le reste. C'est pour ça que ça a marché. C'est exactement l'inverse. En revanche, c'est assez proche de Salt. D'abord, sur le fond, comme Salt, c'est plus un gel, des contraintes, qu'une destruction ou un recul. Avec Salt, on n'avait rien détruit. On guidait la progression. On n'avait rien détruit. Et Salt était par ailleurs conçu, en tout cas Salt 1, était conçu comme la clé d'un dialogue. Et c'est bien évidemment comme cela que l'administration Obama, comme vous le savez très bien, a conçu aussi la négociation nucléaire sur l'Iran. à mon avis, à tort, ou au sens où ils se sont faits des illusions, mais c'est un autre sujet. En tout cas, ça a été, et c'est pour ça que votre comparaison est intéressante, mais à mon avis, il faut complètement la renverser. Ça a été effectivement quelque chose qu'on peut rapprocher de Salt, mais en tout cas, pas du tout, de la négociation sur la CSCE. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bon, je prends deux ou trois autres questions pour terminer deux, peut-être. Je vous en prie. Eh bien, vous, monsieur, comme vous êtes caché, monté en haut parmi les étudiants, vous avez aussi la parole, mais après. Bonsoir. Je me permets de vous poser une question qui va peut-être vous permettre aussi de rebondir sur ce qu'avait dit monsieur Tartray. Je voulais vous poser la question sur la cartographie envisagée dans la région et quelle pérennité, du coup, des États qui s'y trouvent, sachant que, de fait, Daesh renie quand même la majorité des États issus des accords CIPCO et les Kurdes aussi, puisqu'on vient d'en parler. Et dans quelle mesure est-ce que vous envisageriez une nouvelle cartographie étatique ou non et avec quels acteurs ? Monsieur, je vous en prie. Et s'il y a une autre intervention, vous serez le dernier. Alors, allez-y, monsieur. Oui. Bonsoir. Merci. Récemment, Daesh a émis des menaces et des actions contre Israël, contre l'Arabie saoudite. Vous nous avez dit que pour Israël comme pour l'Arabie saoudite, la menace principale, c'est l'Iran. Alors, est-ce que ces actions, ces menaces de Daesh sont à considérer comme un épiphate phénomène, parce que Daesh est un peu aux abois sous les effets de bombardements et d'autres attaques, ou est-ce qu'il faut y voir une modification de stratégie de Daesh et peut-être d'ordre de priorité pour l'Arabie saoudite et l'Israël ? Merci. Merci. Monsieur. Bonjour, monsieur. Moi, ma question est la suivante. Bertrand Badi disait hier dans une conférence que la violence dont fait preuve l'État islamique, comme la décapitation d'un journaliste devant les médias, a pour but, entre autres, de forcer la main d'États tels que les États-Unis à intervenir. En suivant ce raisonnement, pensez-vous que l'absence totale d'intervention des pays externes au conflit peut constituer un moyen de solution ? Une solution. Je suis sûr que monsieur Badi a raison. Je vais vous laisser... Je vais vous laisser la parole. Alors, est-ce que l'absence d'interférence est une solution ? Enfin, c'est le début de la sagesse, pour le moins. Je ne pense pas qu'il y ait de solutions possibles de l'extérieur et je ne suis guère optimiste quand on a la possibilité de trouver une solution à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de tradition, il n'y a pas, si vous voulez, d'historique de négociation de diplomatie. Dans les années 1990, prenez le cas arabo-israélien, et ça, c'est beaucoup plus simple que la création d'États stables ou responsables. Dans les années 1990, lorsque les États-Unis étaient au summum de leur puissance, en 1990-1991, et ce jusqu'à l'an 2000, pendant cette décennie, il n'y a pas eu un seul pas en avant, malgré tous les efforts de Clinton, malgré les efforts... Alors, on peut dire que c'était la faute d'Arafat, c'est la faute de Barack, ou d'autres. Enfin, ce qui est certain, c'est que les États-Unis avaient un pouvoir non contesté, un modèle qui n'était pas contesté, et pourtant, cela ne s'est traduit par aucun progrès sur le terrain, alors que, théoriquement, on aurait pu trouver un compromis et une solution. Alors, on aurait pu être en désaccord avec Assad sur ce lac ou que sais-je, quelles frontières exactement, mais enfin, ces conférences n'ont pas abouti, et pourtant, là, il est question de quelque chose de beaucoup plus difficile, c'est de mettre en place des États, des gouvernements qui soient reconnus et légitimes aux yeux de tous. Je ne vois pas comment les puissances extérieures peuvent faire avancer les choses, ils peuvent peut-être réduire les dégâts, mais je ne vois pas comment elles pourront reconstruire le pot de fleurs éclaté, et ils n'y arriveront jamais de toute façon tant que, enfin, on n'arrivera jamais à une solution tant qu'on cherchera la solution ailleurs que sur place. Non, non, je voudrais quand même répondre aux deux autres questions. L'Iran considère, ou Israël considère que l'Iran est une menace plus grande que Daesh. C'est le ministre de la Défense qui l'a dit, et ensuite, il a dit dans la même phrase que l'État islamique n'est pas une menace existentielle, et effectivement, si vous, enfin, c'était une position israélienne qui dit que l'Iran, avec une arme nucléaire, serait une menace existentielle. Alors, sur cette base-là, effectivement, on pourrait peut-être détruire Daesh en quelques heures avec une force aérienne si Israël s'y mettait. Par contre, si l'Iran disposait de l'arme nucléaire, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ça. Donc, si c'est ça la comparaison, si on pense que l'Iran veut l'arme nucléaire et va menacer Israël avec l'arme nucléaire et donc constitue une menace existentielle pour Israël, alors oui, effectivement, l'Iran est une menace plus importante pour Israël que Daesh. Mais enfin, le vrai problème, c'est qu'actuellement, Daesh est le problème d'actualité qui existe, réel. Et si la région est sur le point de se faire saisir, si les frontières sont redessinées, mais alors, évidemment, il vaut mieux inclure Israël, parce que sinon, Daesh, justement, enlève les frontières qui ont été garantes de stabilité. Dès lors que les Kurdes ou un autre pouvoir, un autre, un autre, ou d'autres forces arrivent à renverser, à compromettre les frontières, alors les Palestiniens pourraient se dire, ben voilà, la Jordanie sera la nouvelle Palestine. Enfin, moi, je ne vois pas une nouvelle carte géopolitique se dessiner et Bruno l'a fort bien souligné, il y a également la résilience dans ces régions, il y a des loyautés qui sont nationales et vous avez des pays autour, en Afrique du Nord ou dans les pays du Golfe qui sont assez stables, qui sont sunnites ou vous avez des monarchies dans la région qui n'ont aucun intérêt à ce que les frontières changent. Donc, il y a quand même une certaine inertie et je ne pense pas que les choses vont évoluer si vite. Je ne pense pas que Daesh puisse être dissous rapidement. ils peuvent être vaincus militairement mais Daesh n'est que finalement l'expression extrême d'un phénomène, d'un mouvement qui existe et qui en partie ses problèmes sociaux mais également la question non résolue de l'islam. Qu'est-ce qu'on fait de l'islam ? Comment interpréter l'islam ? Quelle est la légitimité de l'islam dans l'État ? Vous avez dit qu'il y a deux sagesses populaires sur la religion. les guerres de 30 ans le traité de Vestali c'est ça qu'il faudrait pour régler le problème de l'islam. L'autre chose c'est que l'islam a besoin de sa propre réforme et ça c'est les deux théories qui ont cours dans la région. L'islam a besoin de sa guerre de 30 ans ou de sa réforme à l'image chrétienne. Il y en a qui le pensent il y en a qui se disent que les musulmans d'Europe sont finalement les mieux placés pour justement faire avancer les choses puisqu'après tout les musulmans d'Europe vivent dans des sociétés laïques plus haïses ils ont le droit de pratiquer leur religion c'est eux qui devraient finalement faire avancer les choses créer une forme d'islam plus progressiste et la réexporter vers le Moyen-Orient sous une forme civilisée. D'abord juste un rappel sur l'Iran en vue d'Israël il ne faut jamais oublier que du point de vue d'Israël l'Iran c'est aussi le Hezbollah en tout cas il y a le Hezbollah à côté et c'est parce que le Hezbollah est perçu comme une menace majeure pour Israël que l'Iran est aussi une menace majeure c'est pas que le nucléaire sur Daesh il y a un débat chez les analystes pour savoir y compris en Israël y compris en Arabie Saoudite pour savoir si l'objectif ultime de Daesh s'il en a un est Israël ou l'Arabie Saoudite il y a des Saoudiens qui disent que c'est l'Arabie Saoudite des Saoudiens qui disent que c'est Israël il y a des Israéliens qui disent que c'est l'Arabie Saoudite des Israéliens qui disent que c'est Israël en gros c'est un débat mais la question c'est s'il y a un objectif ultime de Daesh territorialement lequel est-il ? sur le diagnostic de Bertrand Badi ça me fait très plaisir parce que je prononce pas souvent cette phrase mais je suis tout à fait d'accord avec Bertrand Badi sur le diagnostic en tout cas sur le remède c'est un autre c'est un autre sujet en un mot s'il n'y avait pas d'intervention militaire sur l'espace irako-syrien Daesh se serait étendu beaucoup plus rapidement et vous auriez quand même le terrorisme donc c'était perdre sur tous les tableaux je résume un débat infiniment plus large plus important et qui n'est pas aussi simple mais je résume ma pensée sur un sujet complexe et enfin dernier point là encore on est tous les deux d'accord mais moi je travaille un peu pour un projet sur l'avenir des frontières et je pense que les forces qui soutiennent la conservation des frontières au moins en droit les frontières théoriques sont infiniment plus fortes que les puissances qui souhaitent le changement réel des frontières voilà là encore ça mériterait un autre débat mais tout ça pour dire que pour des raisons différentes nous sommes du même avis ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des quasi-états des régions autonomes etc l'idée de dire il y aura une conférence internationale où les acteurs vont s'entendre entre la Syrie l'Irak la Turquie pour retracer les frontières non ça ne se passera pas je vous laisse la parole pour le mot de conclusion j'aimerais bien pouvoir en trouver une en tout cas je souhaitais simplement vous remercier d'être resté aussi longtemps et très bonne chance pour ce cycle et si jamais je reviens j'y assisterai parce que ça me semble très intéressant